salut à tous c'est alex vifort j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur les infusions de spécialité bah deux en particulier je vais vous parler au départ de pureté et après je vais passer à ping pompe mousse alors pureté est une infusion qui était une édition limitée au départ qui est sorti le 11 janvier 2013 et s'est épuisée en une semaine soit le 21 janvier ou dix jours c'est une tisane voici la boîte très belle petite boue au design c'est une tisane infusion bio elle provient de culture biologique comme on peut voir le petit abbé le petit logo spécialité avec cette infusion c'est amusé à faire un bon petit mélange je vous explique il ya de la malise des morceaux de pomme cannelle du fenouil du robiose vert l'amande crépue des fleurs de camomille des écorces de citron de thiers à l'argenté et des racines de pissenlit et il y a quoi en vôtre ? ah oui le réglisse je termine avec le réglisse parce que c'est ce qui est le plus marquant avec cette édition limitée c'est parce qu'on la boit et on a l'impression d'avoir du réglisse dans la bouche bah juste pour ceux qui l'ont déjà goûté je sais pas mais pour moi je sais pas ce qu'ils en pensent mais moi je sais que je ressens énormément le goût du réglisse je suis pas trop fan du réglisse au départ mais après pourquoi pas c'est pas si mauvais avec tout ce mélange il y a tellement de choses dedans que on dit ouais après dans le marketing ils ont fait un peu petit texte derrière dont je vais pas vous le lire fort intéressant 1,2,3 spécialité se vante de faire une pause bien-être avec pureté ouais je dis ok une pause bien-être pourquoi pas pour moi chaque thé une spécialité est une pause bien-être mais après ils se vantent de quelque chose d'assez bizarre à mon goût c'est qu'ils se vantent que en buvant cette tasse de thé on se retrouve comme au coeur d'un hammam végétal j'aimerais bien les appeler et leur demander qu'est-ce qu'un hammam végétal peut-être qu'on devrait se retrouver plein au coeur de la forêt amazonienne peut-être donc voilà donc c'est pour ça que j'ai mis une note j'ai pas été trop gentil mais j'ai pas été trop sévère non plus j'ai mis 6 sur 10 alors que j'en bois souvent même un peu trop souvent et mon stock se réduit à très grande vitesse mais donc voilà si jamais il y a une réédition de cette édition limitée sachez que pour ceux qui n'aiment pas le réglise mais qui ne supportent pas le réglise passez votre chemin autrement c'est une bonne infusion elle a été beaucoup critiquée mais moi j'aime bien franchement elle passe donc voilà une chose de faite donc maintenant nous allons passer au pink pamplemousse ah oui voici la petite dosette aussi de pureté violette et bleue chaque édition limitée a une dosette de couleurs différentes donc voilà alors maintenant nous passons au pink pamplemousse c'est une star on va dire de spécialité parce qu'elle est au départ une édition limitée elle est au départ une édition limitée mais elle a tellement bien marché ou qu'ils ont décidé de la mettre en permanente elle est sortie en juin 2011 et elle a été mise dans la catégorie permanente le 2 mars 2012 voilà c'est une tisane hydratation infusion biologique encore ils sont en train de prendre leur habitude ce qui est très bien alors là dedans on trouve du cinerodon c'est une vitamine c'est quelque chose qui est super bourratif en vitamine c c'est super c'est ça du cinerodon c'est des plantes de rose si vous savez pas voilà autrement il y a des marques de pommes des marques de pommes des écorces de citron la chicorée du biscus et de l'écorce de pamplemousse et heureusement on sent pas trop le citron dedans alors dès le départ on sent l'odeur acide dès qu'on est dans la machine on se dit ouf ça sent fort l'acide et sucré on a un peu peur moi j'avais peur comme je supporte mais vraiment mais je dis vraiment pas le pamplemousse comme c'est trop amer trop voilà mais quand on commence à boire la tasse tout ce que vous pensez sur le pamplemousse change c'est cette infusion est une petite merveille j'adore cette infusion j'en bois des litres et des litres on sait qu'on boit du pamplemousse mais c'est sucré un tout petit peu sucré c'est pas acide du tout le pamplemousse est non amer et je peux dire que c'est réellement hydratant donc j'étais super gentil pour cette petite capsule or et violette je lui ai mis un 9 sur 10 même pour moi ça va même peut-être 10 mais je me dis que peut-être qu'il va y avoir une édition limitée qui va en valoir réellement les 10 donc voilà pour moi c'est la meilleure infusion bon bah je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis bonne tasse de thé et C'est parti.